Salut à toutes et à tous, c'est Koa, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Saint Seiya Awakening. Ça faisait un petit moment que j'étais pas très très actif sur la chaîne pour plein de raisons parce que j'ai été pendant le mois de janvier pas vraiment très souvent chez moi, j'étais pas mal à Paris. J'ai eu aussi des semaines d'examens et puis les deux dernières semaines du mois de février, enfin les deux premières pardon, les semaines du mois de février, j'avais pas mal de choses à faire, peu de temps et pas mal de fatigue accumulée. Donc je me suis laissé le temps de rattraper tout ça et donc on est reparti pour une série de vidéos sur Saint Seiya, sur Dokkan et compagnie. Et donc aujourd'hui on va s'intéresser aux books de Shaka, voilà je l'avais dit à un moment que j'allais commencer à faire des vidéos sur les books, je vous avais même demandé à il y a deux mois, un truc comme ça, quel genre de vidéos vous intéresserez sur Saint Seiya Awakening, vous avez tous répondu les books. C'était vraiment le truc qui revenait le plus souvent et donc je me suis intéressé à les faire, bon évidemment les premiers étaient très simples, celui de Shaka est un petit peu plus compliqué, celui de Seiya c'est une grosse blague, celui de Death Mask plus ou moins aussi, celui de Shura mon cul à 5, celui de Shaka était déjà plus compliqué mais j'ai réussi à m'en sortir. Donc moi mon idée ici dans la conception de cette série de vidéos, parce que je vais diviser bien sûr, c'est assez lent en fait, je peux pas faire une vidéo avec les 9 niveaux, elle sera beaucoup trop longue, donc je vais faire 3 sur votre consultation d'ailleurs, sur Twitter, j'ai décidé donc de faire 3 vidéos, 3 vidéos donc de niveau 1 au 3, de niveau 4 au 6, de niveau 7 au 9 tout simplement, et donc ce sera donc divisé comme j'ai dit en 3 séries de 3 niveaux, 3 vidéos de 3 niveaux, je sais que je me répète mais je suis fatigué, donc j'essaye de structurer ce que je raconte, et donc mon idée, donc quelle est ma volonté derrière ces vidéos là, c'est d'essayer de vous proposer vraiment un setup de personnages minimum, vraiment j'ai pas envie de vous demander trop de restrictions, je vais pas vous demander des IKGC typiquement, il y a des niveaux ici que j'ai passé à la base avec IKGC, j'ai refait les strades de telle manière qu'on n'ait pas besoin d'IKGC, et donc l'idée vraiment c'est qu'à partir du moment où vous avez canon, canon, dragon des mers, et chaque IKGC vous faites tout, vous faites tout le book, il n'y a pas de problème à ce niveau là, voire même les premiers niveaux où vous n'avez pas besoin de l'un ou l'autre, mais assez vite le besoin va se faire ressentir, en tout cas il y a des niveaux, je ne vois pas comment on peut les passer sans, typiquement il y a des niveaux où j'ai passé avec canon mais je pense qu'il y a moyen de se démerder pour trouver une compo qui passe sans, autant les tout derniers niveaux ça me paraît quand même assez compliqué, donc il y a quand même un minimum quand on s'intéresse au book, il faut quand même avoir un minimum dans sa box, mais je pars du principe que je suis assez honnête en vous proposant pas d'IKGC, pas de Pandore, pas ce genre de choses là, non simplement canon, avec canon et Chakarayashiki, et puis quelques persos autour qui sont vraiment basiques, Lunaki, Kinachi, Marine, à un moment donné j'ai utilisé Katia mais c'est remplaçable, enfin voilà ce genre vraiment le pool de persos de base avec canon et Araya, vous pouvez passer tout le book de Chaka, c'est vraiment l'idée de cette série de vidéos sur le book de Chaka, et de façon générale sur les books j'éviterais vraiment de vous demander des personnages trop restreignants, des personnages qui sont un petit peu compliqués à avoir, c'est vraiment l'idée que j'ai envie d'insuffler dans ces vidéos book, en tout cas vous me direz ce que vous en pensez, si vous pensez que je suis encore trop premium, ça va être compliqué de faire mieux, mais voilà, vous avez le droit de le dire dans l'espace commentaire. Donc on est parti pour cette première série de vidéos du niveau 1 au niveau 3, on va donc commencer par le commencement, et donc avec le niveau 1, Extermine le Mal, signe noir, alors à la différence du book de Shura qui commence déjà avec un niveau très compliqué, pour ceux qui s'y sont intéressés c'est la fameuse stratégie avec Ptolemy, le book de Chaka commence très très simplement avec un niveau, donc vous le voyez, on a deux commandons noirs, le phénix noir et le signe noir, la strat adverse est en fait de vous geler avec les commandons noirs, ils ont une petite compétence qui peut vous geler à hauteur de 30% de chance, je ne sais plus s'ils ont de la chance statut, mais ça ne me paraît pas impossible, et derrière le signe noir du coup qui va Eternal Freeze, parce que je rappelle le signe noir peut rallonger les freeze et compagnie, donc c'est un petit peu la stratégie, et vous allez le voir en fait finalement, on s'en fiche un petit peu, au niveau des restrictions de PV, bah on, que dalle, vous allez voir, Malouna elle a 28 000, le Kiki il n'a même pas de cosmos légendaire, il a 29 000, j'ai ramené Daedalos, on s'en fiche franchement, c'est pas très très important, 27 000, bon le Chaka, bon ouais il est là, il est à 75 000, c'est le Chaka offert, la Marine, quand même important de ramener un healer, ça c'est quand même important, donc la Luna c'est important, le Kiki c'est assez utile pour le premier tour, il le faut quand même, Marine, et puis en dernier lieu il faut quand même un DPS physique, c'est très important, oui ici il a 25 000, franchement je crois que c'est abordable, c'est pas la mort, les cosmos légendairent sont pas très très importants ici, c'est pas la mort, tout simplement parce qu'en fait, pourquoi il faut un DPS physique, vous allez le voir dans deux secondes, donc la stratégie au T1, c'est d'aller silence en fait les deux commandants noirs, tout simplement parce qu'ils vont sinon vous geler, et ça c'est pas ce qu'on veut typiquement, on va pouvoir quand même, envoyer Daedalos, et là vous allez voir, hop là il y a un bouclier qui est proc, alors en fait c'est d'un des, il y a pas mal de niveaux sur les boucs qui font ça, quand vous attaquez, et bien il va proc un bouclier en fonction de la nature de l'attaque de votre personnage, en l'occurrence Daedalos il fait des dégâts cosmiques, donc le phénix noir a pris un bouclier cosmique, ça veut dire quoi ? ça veut dire tout simplement, que le personnage sera immunisé face aux dégâts cosmiques, pour enlever ce bouclier, forcément il faut infliger des dégâts physiques, et à ce moment là il va prendre un bouclier physique, donc il faut une alternance, deux dégâts cosmiques, dégâts physiques, c'est pour ça qu'il faut quand même un DPS cosmi, un DPS physique pardon, Yu vous fait très bien l'affaire, évidemment si vous avez mieux, bah vous ramenez mieux, bon là c'est ennuyant, parce que du coup le double tour de Luna était annulé, j'ai du mal aujourd'hui, bon c'est dommage, parce que du coup on aurait pu juste sécuriser, mais c'est pas grave, on va du coup invoquer, hop là, la Scylla, vous voyez, hop là, le bouclier est passé en jaune, et donc c'est désormais un bouclier physique, cela dit, il ne faut pas oublier que le Shaka offer est en Décélérator, donc ça veut dire que vous allez prendre l'avantage de speed, par rapport aux commandons noirs, j'ai du mal aujourd'hui, et du coup ça veut dire que vous n'aurez pas forcément besoin de doubler Shaka, bon ici je vais le faire quand même, parce que ce qui se passe c'est que du coup dans cette affaire, j'ai pas pu le doubler au premier tour, vous n'êtes pas obligé de le doubler au deuxième tour a priori, bon ici on va le faire du coup quand même, en plus avec la confusion, non ça va, donc là on peut quand même, la Scylla est déjà invoquée, c'est pas un problème du coup, on va même faire ceci pour empêcher, du coup qu'il envoie sa fameuse confusion, on se soigne, on envoie le Yo, on va peut-être essayer de terminer directement, voilà, la confusion nous arrange ici, parce qu'en fait il faut savoir un truc avec Yo, c'est que le premier coup va directement changer le bouclier, du coup la Scylla va faire zéro dégâts, et donc ici la confusion nous arrange, parce que du coup l'attaque de Yo va sur une cible, et la Scylla va sur une autre, donc finalement c'est assez intéressant de le garder, donc on va refaire la même stratégie, c'est d'aller doubler le silence, vous voyez ici, franchement il n'y a pas grand chose à dire, c'est un niveau assez basique, il faut juste dans l'idéal, silence les deux commandants, pour éviter, éviter, ah bah voilà il est mort, pour éviter que vous fassiez geler, ça peut être gênant, mais sinon c'est tout quoi, sinon c'est assez simple, là je vous conseille, à ce moment là en fait, à quoi qu'il est confus, il est confus, donc on peut encore se permettre de faire ceci, voilà comme ça, bah la Scylla va pas sur la même cible que le Yo, et on va doubler, est-ce qu'on double, est-ce qu'on double déjà Yo, pourquoi pas, pourquoi on peut doubler Yo, à cette cible, il n'y a plus qu'un commandant noir, hop on va faire ça, et donc, on va silence le commandant noir, pour éviter qu'il vous gèle, bon là il full focus le Yo, on s'en fiche un petit peu, alors là il est pas confus, donc en fait à ce moment là, avec Yo, pas de petite particularité, du coup comme je l'ai dit, vu que le premier coup, empêche la Scylla d'en faire, de faire des dégâts, vu que ça prend le bouclier, vous réinvoquez la Scylla à chaque fois, tout simplement, donc vous voyez là, ça fait ses dégâts, bon dans l'idéal, on peut espérer que là, la Scylla va y pas sur le signe noir, voilà, parce que sinon elle aurait fait 0 dégâts, mais sinon, vous pouvez simplement, vous acharnez avec le Shaka, mais là vraiment, après la strat, c'est la même, là ça se tire juste en longueur, mais c'est la même chose, et donc là on va juste, hop là, silence le commandant, pour éviter les soucis, on heal, on envoie, on envoie, voilà, on réinvoque la Scylla, on réinvoque encore la Scylla, en espérant que ça n'aille pas sur le signe noir, bon malheureusement, donc vous voyez, il fait 0 dégâts, on va, en fait ce serait bien peut-être, d'aller prendre les, les boucliers en fait physiques, pour en terminer avec eux, ça pourrait être une bonne idée, donc on va redoubler You, mais là on va changer de stratégie, comme ça, ça arrête de s'éterniser, comme ça ceux-là en fait meurent, parce que là, c'est assez ennuyant, bon au fur et à mesure, on fait quand même des dégâts, au signe noir, il ne faut pas négliger ça, mais quand même, hop, on se soigne, vous voyez, la stratégie est très très linéaire, sur ce premier niveau, il n'y a pas grand chose à retenir, donc là, on va aller quand même essayer de proc les shields, comme ça, eux crèvent, j'aurais peut-être dû aller, ah bah voilà, lui il est mort direct, de toute façon, donc ce serait peut-être, il serait peut-être bien, d'aller en finir avec lui, alors là, on a la confusion, c'est pas mal, parce que du coup, la confusion, on sait comment elle fonctionne, je rappelle la confusion, en fait, le gars que vous allez attaquer, ne va pas se faire attaquer, là, il n'y a que deux choix, il faut être malin, là, on va envoyer en fait, l'attaque de You, sur le commandant noir, comme ça, on sait que l'attaque de base, de You va aller sur le signe noir, sur que la Sylla va aller sur la première cible, vous voyez, hop, tout simplement, comme ça, il est mort, et là, maintenant, bah, bon là, on peut, là, de toute façon, le bouclier physique est prog, on peut rien faire de plus, et là, ça ne sert plus à rien de doubler You, on peut juste doubler Daedalos, tout simplement, comme ça, on peut augmenter les dégâts du, du, tiens, ça doit être du Shaka, ouais, du coup, vu que c'est cosmique, le signe noir, et c'est le seul plaid intéressant ici, hop, on fait ceci, on se soigne éventuellement, en vrai, on signe, on s'en fout, on peut directement taper, mais vous voyez, ça fait zéro dégâts, et là, on réinvoque la Sylla, pour éviter le fameux problème que je vous ai dit, et hop, et donc, vous faites ça, on boucle, tout simplement, il n'y a plus grand chose à faire, là, hop, on peut envoyer le caillou, hop, on buff, on buff, c'est pas très intéressant de buff en soi, mais, c'est juste parce qu'on n'a pas un autre replay à faire, de toute façon, on peut heal, il faut juste attendre que Yo fasse le kill, on a 11 manches pour le faire, ça devrait aller, ça devrait pas tarder à se faire, ah bah voilà, vous voyez, très très simple, franchement, je sais que je l'ai répété plein de fois, mais il n'y a vraiment pas grand chose à retenir de ce niveau, c'est assez bas, on s'attaque désormais au deuxième niveau, combat d'argent cerbère, qui est d'un niveau de difficulté plus ou moins équivalent, c'est même quelque part plus simple, parce qu'il faut vraiment un line-up, voilà, c'est basique, enfin vous voyez, c'est donc le line-up que j'aligne, on est dans la même idée de Luna, de Kiki, surtout Luna qui peut être intéressante ici, en fait, vraiment ici, l'élément central, c'est Shaka, et Daidalo sert à rien aussi, vraiment ici, c'est du basic à mort, encore une fois, Marine, c'est toujours utile, Marine, s'il y a un personnage très très utile, c'est Marine, en fait, ce qui est très particulier dans ce niveau, il y a une seule particularité, c'est qu'en fait, le Dante du Cerbère ici, nique votre speed, mais genre complètement, il n'y a rien qui va, vous voyez, ma speed, elle est complète, vous voyez en bas ici, donc, il n'y a rien qui va au niveau de mes speed, vous voyez qu'il y a des vitesses très très aléatoires, bon, du coup, l'idée, c'est juste de spam Shaka, voilà, c'est l'idée, et donc, ça fait même pas mal en face, finalement, bon, ici, ce qu'on peut faire, c'est aller quand même essayer d'optimiser les silences du Shaka, et voir qu'il y a un peu de silence, on voit que Dante n'a pas encore joué, donc autant aller faire ceci, pas besoin de heal, c'est pas très grave, on va, on peut faire ça, vous voyez, on met la liane de Jun, pourquoi j'ai ramené Jun comme ça, bon, parce qu'il y a quand même certains qui font un tout petit peu mal, donc ça peut être intéressant d'aller quand même mettre une liane, pour partager un petit peu les dégâts, comme ça, on évite les problèmes, et puis, ça se passe très bien, là, de nouveau, les vitesses sont complètement inversées, il fait ça à chaque tour, vous voyez, ma marine, elle joue carrément, elle joue à combien, là, la marine, plus 9109 de speed, et le Shaka, il joue à combien, plus 8000, voilà, donc c'est n'importe quoi, ça part dans tous les sens, ici, on peut, on peut essayer de, voilà, de silence, de silence, le, le Dante, je ne peux plus parler non plus, là, on peut doubler d'Eidalo, parce qu'on risque de se faire annuler le, le double tour, parce que je rappelle, que si un personnage prend un debuff, alors qu'il a la prière de Luna, elle est allumée, annulée, donc autant faire ceci, comme ça, on évite, parce qu'il y a certains personnages qui ont ralentissement en face, je crois, donc autant ne pas se faire silence, voilà, hop, on buff le Shaka, pour qu'il fasse un peu plus de dégâts, aussi un Daidalos adverse aussi, donc, comme ça, on évite les problèmes, parce que je rappelle que Daidalos prend, les stats adverses, pour buff, votre plus, le personnage qui a le plus de stats de votre côté, bien sûr, hop, là, comme ça, on équilibre, on va pouvoir doubler le Shaka ce tour-ci, c'est ce qu'on va faire, bien sûr, on va étourdir, on va silence Dante, par exemple, vous voyez qu'on fait beaucoup plus de dégâts, maintenant qu'on a quelques buffs, hop, là, et puis, il reste uniquement deux persos, on va reposer la Lyane, voilà, par principe, alors, du coup, c'est qui qui joue à nouveau, on va silence l'Astérion, j'abuse qu'il va mourir à côté, on va faire ceci, on va envoyer Marine en auto, c'est de vrai kill, et voilà, l'attaque en duo de Jude avec Daidalos, parce qu'ils ont un lien PVE, et c'est terminé pour ce deuxième combat, vous voyez, extrêmement simple, lui également, on passe maintenant au troisième niveau, Phoenix en flammé, Iki, et celui-là est déjà quand même, vachement plus compliqué que les deux premiers, et pour le passer, en fait, il va falloir changer de stratégie, et utiliser une stratégie que vous connaissez peut-être, parce que c'est l'une des stratégies les plus connues du jeu, c'est la fameuse stratégie Canon Araya, ou en fait Canon A ou E de façon générale, donc, Canon, qu'est-ce qu'il fait ? Donc, il pose un triangle sur le terrain, et en gros, tous les dégâts cosmiques que vous allez envoyer, et bien, ils vont être chargés dans le triangle, à un certain degré, c'est d'ailleurs indiqué, et moi, je l'ai à compétence au niveau 2, du coup, il envoie 68% des dégâts, si jamais le gars dans le triangle crève, et bien, il y a 83% de dégâts de débordement au niveau 2, c'est-à-dire que du coup, 83% des dégâts que vous avez envoyés, pendant qu'il y avait le triangle, les dégâts cosmiques du coup, seront envoyés partout ailleurs, donc en fait, le but, c'est d'aller kill tout le monde avec cette stratégie-là, et il vous faut du coup, derrière, une grosse A.E. Donc moi, je vais utiliser un Rayashiki, chacun Rayashiki, bien sûr, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez très bien utiliser un Saga, par exemple, un Poseidon, si jamais vous avez, tout ça passe très bien, en tout cas, la restriction, c'est au niveau de la speed de Shaka, pas du Shaka, pardon, mais du Cannon, vous allez le voir, de toute façon, l'idée, c'est qu'en fait, le Cannon soit plus long que l'un des personnages ici, pour la seule et bonne raison, qu'en fait, on va utiliser la stratégie du Cannon long, tout simplement, parce qu'en fait, le Cannon est long dans cette strat, le Cannon long est quand même rapide, c'est un peu l'ironie de la chose, mais voilà, du coup, ici, au niveau de, en fait, double tour, ce n'est pas forcément intéressant, donc on va juste faire ça, ce n'est pas forcément intéressant en plus, on aurait pu ne pas double tour du tout, ce tour-ci, du coup, on va doubler Kiki, mais ce n'est pas forcément, je l'ai dit, intéressant, vu qu'il se prend les effets de brûlure, donc, en fait, l'idée, c'est que vous le voyez, de toute façon, en bas, il y a l'ordre des vitesses, il faut que Cannon joue plus lentement que l'un des personnages à Team Adverse, donc typiquement, la Shaina ici, elle joue à 483, le Ichi à 483 également, il faut que le Cannon soit plus lent, mon Cannon, il est à quelque chose comme, ouais, ici, il a 300, 380 et des brouettes, on va mettre la flaque ici, on s'en fiche, juste ici, ce n'est pas très important, l'idée, c'est vraiment qu'il se joue un petit peu plus lentement que le reste, donc, on va poser le triangle, sur l'un de ces deux là, alors moi, je vous conseille, Shaina, comme ça, enfin, Shaina, ou Ichi, en fait, parce que de toute façon, les deux jouent à la même speed, quand les deux personnages ont la même speed, c'est aléatoire, c'est 50-50, il n'y a pas vraiment de choix, prédéfini, alors là, on pourrait, en fait, là, on va silence tout simplement, peut-être Herda, parce qu'elle fait giga mal, en fait, je n'ai pas envie de m'apprendre, parce qu'en fait, il reste de tuer nos persos, parce que la marine, elle joue lentement chez moi, sachant que ces dégâts, du coup, vont être chargés, alors vous voyez, j'ai mis Dondragon, sur la Luna, parce qu'elle prend, ça prend, ça tape quand même, au premier tour, donc on va soigner, on va soigner, et donc on va, là, du coup, envoyer la Rayashiki, à la charge, alors, pour vous montrer un petit peu, les stats, sur mon choc et Rayashiki, il a, il est quand même bien fourni, il a la calée niveau 3, c'est absolument pas nécessaire, tout ça, en tout cas, au niveau de la rune, je vous conseille quand même, Félina, ici, parce qu'on aura besoin, tout le long, on va pas utiliser Fulke, on va pas utiliser la flac, non plus, en réalité, je vous conseille quand même, Félina, il n'y a pas du tout besoin, d'avoir la flac au niveau 3, c'est un peu, la calée au niveau 3, c'est un peu de l'overkill, ici, hop, voilà, du coup, tout le monde crève, et, ici, le phénix réincarne, et il fait toujours aussi mal, vous voyez, qu'on a perdu Luna, il a perdu Kiki, c'est très ennuyant, bon, du coup, ce qu'on va faire, on va juste faire ça, on va soigner, et là, le but, ça va être de tuer, tout doucement, en fait, de tuer tout doucement, bah, le, le, le Iki, tout simplement, qui va, qui fait très très mal, franchement, faut pas le sous-estimer, et donc, le but, ça va être de soigner, de silence, pardon, comme ça, il fait pas trop, pas trop mal, quand il s'envole pas, hop, donc au fur et à mesure, on va l'avoir, comme ça, sur la longueur, il faut quand même faire gaffe, il va pouvoir se soigner, là, c'est pas intéressant, on va attendre encore, d'avoir les 8 d'énergie, alors, comme ça, on va pouvoir silence, et se soigner, hop, bon, vous voyez que là, il a focus cannon, je crois qu'il va pas s'arrêter de focus cannon, jusqu'à la fin, là, on va pouvoir Akala, hop là, comme ça, c'est fait, on prend la max, nous, on auto-attaque avec cannon, le silence, en fait, là, c'est plus ou moins un cycle éternel, vous l'aurez compris, là, c'est très, très linéaire, à partir d'ici, il faut juste taper, juste à qui crève, mais il fait vraiment giga mal, il faut quand même un certain stock de PV, tout à fait, je vous ai montré mes PV tout à l'heure, là, on peut se permettre d'envoyer le laser, parce qu'on a, de toute façon, l'énergie qu'il faut derrière, et là, encore une fois, on va pouvoir laser, d'ailleurs, parce que la Kala revient qu'au tour suivant, hop, c'est une stratégie aussi, de vouloir poser la flaque, et de laisser le cannon crever, c'est une possibilité pour accélérer un peu le jeu, mais ce n'est pas nécessaire, donc vous voyez ici, il faut quand même un gars qui a pas mal de dégâts, qui a pas mal de PV, et puis après, ça passe, il ne faut juste pas sous-estimer, c'est donc là-dessus que va se terminer, cette première partie, des niveaux du bouc de Shaka, donc du niveau 1 au niveau 3, vous trouverez en description la suite, donc la vidéo concernant les niveaux 4 à 6, et la vidéo concernant les niveaux 7 à 9, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, quand vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser vos commentaires, réflexions, remarques, tout ce que vous voulez dans l'espace commentaire, et sur ce, à plus.